C'est trop chaud. Regardez-moi cette boulette. Un petit gros. Viens. Il est gros d'où ? Il est beau. Ils sont fatigués les bords. Jette lui là-bas à l'oie. Il a même pas la force de manger, wesh. Mais il leur a mis quoi ? Je sais pas pourquoi ils leur ont mis des trucs dans les oreilles, ça m'énerve. Oui les bébés. Il est beau, lui. Oui. Oui, mais je peux pas te prendre. Tu veux qu'on m'éclate à la maison ou quoi ? Aïe. Ils sont trop chauds. Demandez pas pourquoi ils sont étiquetés comme des vaches ou des moutons. J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Ils me font juste mal au cœur. Après ça va, alhamdulillah, ils sont en bonne santé. Genre ils sont pas maigres et tout. Il y en avait un, je pense, qui avait un abcès au niveau de là. Mais ça va, ils sont en bonne santé. Ils mangeaient tout. En tout cas, juste le truc qui m'énerve, c'est les poings comme les vaches. Là, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Donc, savoir qu'ici, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chiens de rue. Il y en a énormément. En fait, ils se reproduisent entre eux. Ils refont des... En fait, la reproduction, elle est incroyable. Donc, en fait, je comprends pas pourquoi ils les prennent pas, ils les cassent trop pas. Je pense que ça coûte un billet quand même. Mais ça fait mal au cœur. Je vous jure que ça fait mal au cœur. Donc, à Dubaï, nous avons les chats. Il y en a 100 000. Et en Tunisie, c'est les chiens. Donc, réfléchissez bien. Réfléchissez bien avant de prendre un chat. Arrêtez d'abandonner. Donc voilà, on a la réponse. Pourquoi ils ont le petit truc des boutons et des vaches ? Ça veut dire qu'ils sont vaccinés. Donc, je suis trop contente. En plus, j'ai une fille qui habite sur Lamarsa qui vient de m'écrire. Qui me dit qu'en fait, les chiens errants de Lamarsa sont hyper bien entretenus. Mais de toute façon, ça se voit. Parce qu'ils sont tellement gros et bien nourris. Franchement, on va pas se mentir. Donc, en fait, ils leur mettent des petits trucs en plastique. Comme les moutons. Pour montrer qu'ils sont vaccinés. Parce qu'apparemment, il y a eu quelques petits dégâts avec des chiens errants en Tunisie. Qui avaient attrapé la rage. Et du coup, pour la population, c'était galère. Et ça, ils leur mettent un truc pour montrer qu'ils sont vaccinés. Et que, en fait, l'État ne doit pas toucher à ça. Parce qu'il faut savoir qu'il y a tellement de chiens errants. Genre, une fois par mois, je crois, c'est ça ? Et bien, il y a les gens de la municipalité tunisienne qui viennent et qui en abattent. Il y en a tellement qui ont la rage. Il y en a tellement qui souffrent de maladies et tout. Et bien, des fois, une fois par mois, vous avez la police et la municipalité qui passent. Et qui les abattent. Franchement, je... Je le dis clairement. Je ne pourrais pas tomber sur ce genre de situation. Parce que je crois que je m'embrouillerais de ouf avec la police. Mais ils sont obligés de tuer certains chiens parce qu'ils sont atteints de rage et tout. Et ceux-là, ils leur ont mis une petite épingle pour les laisser vivre tranquilles. Comme quoi ils sont bien vaccinés et qu'ils sont en bonne santé, quoi. Parce que je vous jure, il y en a tellement, mais tellement de chiens errants. Je suis choquée. Et ils sont tellement gentils, tellement mignonis. Ils ont tellement... Enfin, voilà, quoi. Bref, en tout cas, je suis contente de la nouvelle. Ça veut dire qu'ils sont vaccinés. Et que, vraiment, en tout cas, la ville à la Marseille s'occupe très, très bien des chiens errants. Je voulais dire, vraiment, ils sont blindés de nourriture et tout. Et ils venaient, ils demandaient des câlins et tout. Et franchement, ça fait plaisir. Donc, moi, après, le seul message que j'ai à passer au monde entier et à l'arbre de l'école, dès que vous voyez un animal, vraiment, prenez attention. Parce que c'est des sels qui n'ont pas... En fait, ils n'ont pas de parole. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vous dire, j'ai faim, j'ai soif, je veux en manger, je veux un petit câlin. Donc, quand vous avez l'occasion de croiser des animaux dans la rue, faites-le, ça ne vous coûterait rien. Arrêtez de faire les chuchottes et de dire, ah non, je ne les touche pas, il y a les maladies. Frère, on est tellement vaccinés, nous, l'être humain, que t'inquiète pas. Oh là, tu ne vas pas mourir pour un câlin, oh là. Non, ne vous inquiétez pas pour les chats que je nourris à la maison à Dubaï. Déjà, j'ai mon frère qui est encore là-bas. Et j'ai Déby, Déby qui fait partie entièrement de notre vie. Sans elle, je crois qu'on serait perdus, vraiment. Et non, elle s'occupe très, très bien d'eux. À chaque fois que j'ai bougé, je lui dis toujours de donner à tous les chats qui viennent devant la porte de ma cuisine et qui demandent à manger. Parce qu'il faut savoir que tous les jours, j'ai un nouveau chat qui arrive et qui me réclame à manger. Et à chaque fois, c'est un nouveau chat qui est un peu dans un piteuse état. Et deux, trois jours après, en fait, ils prennent l'habitude de venir à la maison, de se laisser toucher par nous et tout. Et en fait, ils ont pris l'habitude de venir devant la cuisine et de miauler, mais genre un harcèlement pour avoir sa graille. Donc, ils sont tous nourris. Franchement, peu importe le chat qui vient devant la porte de la cuisine, tout le temps, on leur donne à manger. Il n'y a pas une fois, on ne leur a pas donné. Voilà, encore plus, une réponse encore mieux. C'est une association qui fait vacciner les chiens errants en Tunisie. Et c'est eux qui leur mettent ça pour dire qu'ils sont occupés d'eux et que personne ne les touche, en fait. Donc, c'est trop cool. C'est trop, trop cool. Parce que je ne savais même pas que des associations comme ça elles existaient. Encore moins au bled. Et en fait, bah, je me dis bah, hamdoulé, parce que dans mon bled, il y a des gens humains et qui s'occupent aussi des animaux extérieurs. Voilà. Parce qu'on a beau parler partout, mais il n'y a personne qui fait rien. Et là, de voir ça, les gens qui bougent, qui les vaccinent et que les chiens sont en bonne santé, je vous jure que moi, ça me réchauffe le cœur de ouf. Parce que je vous jure, on m'appelle le trois quarts du temps dans ma famille, Brigitte Bardot. Vous pouvez me perdre si je vois un chat ou un chien ou n'importe quel animal sur mon chemin. Vous pouvez complètement me perdre. C'est genre, tout le monde se bat au resto et Sarah est restée encore derrière, accroupie en robe de soirée et tout. Normal. Menu du soir, bonsoir. Ma passion préférée. Les nuits. J'aime trop. Il y a que mes dits pour rentrer dans des portes à je sais pas quelle heure. Il y a pas de lumière, monsieur. Il s'attend que je peux pas. En fait, il y avait la lumière, mais tu l'as éteinte avant d'arriver. Et tu m'as pris un nouveau Tropico, ma vie ? Ouais, je t'ai pris un regard. Non, ça c'est mes médocs, mais tu m'as pris un nouveau Tropico. Il l'a terminé. Pas du tout, par contre. Allez, vas-y, bise. J'ai déjà pris la serviette. J'ai tout pris. Je suis devant. C'est au moins le Prunus. On va tout à l'heure. Sur ma route. Sur ma route. Allez, allez. Je vais faire mon soin déjà avant. J'ai trop faim. Pas de problème. Bon courage. J'en veux pas. Bon courage. Eh bien, ça va. Ça va ? Ça va chérie ? Oui, mon amour. Viens. Je mange pas, viens. Il a peur... Viens. Il a pas peur de m'approcher, mais il a peur qu'on lui .